Plusieurs points communs unissent ces femmes, dont celui d'être passionnées par la broderie sous toutes ses formes. Ici, dans la salle Marcel-Croenlin du Jardin Exotique, elles sont réunies en cette fin d'année pour un atelier autour de points particuliers qui nécessitent comme toujours précision et calme. C'est une association qui existe depuis plus de 20 ans, je pense 25 ans au moins, et nous nous réunissons toutes les deux fois par mois, le premier et le troisième jeudi de chaque mois. Et nous brodons du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Qu'est-ce que vous brodez particulièrement ? Un peu de tout, des sets de table, des nappes, des coussins, toutes sortes de choses suivant ce que nous proposent les professeurs. Un véritable travail d'orfèvre donc où chaque détail compte. Ici d'ailleurs, ce sont des bijoux qui ont été réalisés. Je commence avec un dessin. Puis j'ai des tissus, des petits morceaux de peau, vous voyez tous ces bijoux. Et je commence à les assembler, je choisis les couleurs selon mon goût. Est-ce que vous pouvez nous montrer le papillon par exemple ? Voilà. Ce papillon, j'ai dû travailler une semaine, toujours au papillon. Parce que ce sont des tout petits points. Et ce type de broderie, c'est une broderie anglaise. Je suis là aujourd'hui pour enseigner comment faire cette broderie en set de table ou en coussin. C'est typique de la région d'Asia, non loin de Francfort. Chaque dessin réalisé à partir de points a une signification. Celui-ci symbolise la fécondité, le cœur, l'amour. Les membres de l'association de fil en aiguille se réunissent deux fois par mois pour ce type d'atelier. Les membres réalisent aussi depuis des années des créations vendues au profit de la fondation Princesse Grasse. Avis aux amateurs, petite information pour terminer, l'association ouvre aussi ses portes aux hommes.